Ouf! Ça fait longtemps qu'on travaille pour se rendre là. Écoutez, c'est avec beaucoup d'émotions que je reçois, parce que la salle est pleine, c'est d'autant plus motivant. Il y a une personne qui est absente aujourd'hui, puis je tiens à le mentionner, c'est parce qu'elle a des raisons professionnelles pour l'être, parce qu'elle a à décerné des doctorats honoris causa pour l'UQAT, c'est ma conjointe Martine, qui m'accompagne beaucoup. Mais là, je comprends que Martine Gendron fait autant que… c'est-à-dire une forme d'encadrement, j'oserais dire. C'est correct. Après 30 ans de mariage, on s'habitue à ça, puis je pense qu'il faut faire des concessions. Écoutez, je ne relisse pas tout le monde, mais essentiellement, si on peut se mettre un peu dans la thématique des Jeux olympiques qu'on a présentement au hockey, ça va bien, puis faire l'allusion nécessairement au sens politique. Se lancer en politique, c'est vraiment comme jouer au hockey. La patinoire est grande, surtout l'Olympique. Ça nous prend des bons plans de match, ça nous prend un bon coup de patin. Il faut aller dans les coins, jouer des coups de temps en temps, être le premier sur la poque, travailler en équipe et bien sûr, marquer des buts. Mais dans le contexte que ça se fait, écoutez, comme dirait Claude Ruelle, il n'y en aura pas de facile, on s'entend là-dessus. Écoutez, je suis quelqu'un de déterminé, puis j'embarque sur la patinoire pour gagner, c'est clair. J'ai choisi de me lancer en politique pour, en fait, la première raison, mais celle-là n'est pas nécessairement très, très évalable, mais ce n'est pas ce que les journalistes veulent entendre. La première raison, c'est parce qu'on m'a demandé. La deuxième raison, on l'a cherchée, puis effectivement, c'est parce que j'adore cette région-là. J'y ai fait, mais nos trois enfants qui sont ici, puis il y en a qui vont revenir suite aux études, etc. Mais essentiellement, c'est que j'ai toujours aimé cette région-là. Je ne suis pas ici juste pour y vivre, ou je n'ai pas choisi juste le comté de Rwanda-Rwanda pour tout simplement m'installer ici. Et non, je veux aussi être enterré ici, en espérant que ça va se faire le plus tard possible, bien sûr. Je vous dirais que les gens d'ici, en tout cas, j'ai toujours trouvé, la première affaire que je me suis aperçue, c'est que tout le monde se tutoie. C'est quand on était arrivés, il y a 30 ans, en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, juste, c'est presque 30 ans, dans les faits, c'est 86, il me manque encore deux années pour être précis. Ce n'est pas Saint-Eugène de Guigues, en passant, pour Daniel, pour corriger, parce que les gens du Témis, entre Saint-Eugène et Saint-Bruno, c'est toujours une chicane, mais c'est vraiment Saint-Bruno de Guigues, donc on n'est pas si loin que ça. Mais c'est pour les gens du Témis, ils sont toujours très sensibles, ce genre d'informations-là. Mais ce que j'ai surtout trouvé des gens de la région, c'est leur niveau de solidarité, c'est leur niveau de se tenir debout. Donc, ça, ce n'est pas des choses, nécessairement, qui sont données à toutes les régions, et j'ai en tête tout le mouvement de la marche verte au Témiscamingue. Les gens avaient décidé de se tenir debout, ils se sont réunis, et c'est debout qu'ils vont se tenir. Ce genre de fierté-là, on a toujours juste le goût de les appuyer et de les suivre. C'est aussi des dossiers que j'oserais dire, sans faire trop d'anti-religion, dans tous les projets qu'on fait, c'est rarement de l'opération du Saint-Esprit. Ce que ça nous prend, c'est de la solidarité, et je vous en donne quelques-uns, les festivals de cinéma international, le Rodeo du camion de Notre-Dame-du-Nord, le Festival de la musique émergente. Le Festival de la musique émergente avait d'ailleurs battu dans les prix-événements, il avait été en avant du Festival de la chanson de Grambay, et même du Festival de l'humour de Montréal. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des choses qui se font de très bien ici. Le documentaire, le Cisco en lumière, la fête d'hiver, nos oskis, qui sont tout de même une fierté, la foire gourmande de l'Abitibi-des-Muscamagnes du Nord-Est-Saint-Hérien, que M. Couillard avait eu l'occasion de passer. Mais aussi d'autres choses structurantes, comme l'U4. On est la plus… la dernière région à l'avoir obtenue est la plus petite, et ça, ça s'est fait par la solidarité nécessairement de toute une région qui se sont levées debout et qui se sont tenues debout. Il y a aussi le centre d'appel 911, c'est des détails. Là, il nous manque la région de Val-d'Or, mais avec Pierre Corbeil, je doute pas qu'ils vont nous rejoindre sous peu. Le réseau large-bande, je suis un gars de statistique, on est la région qui a, pour ceux qui ont accès, parce qu'il reste encore des territoires ruraux à aller chercher, mais essentiellement, parmi ceux qui sont branchés, on est parmi les plus hautes vitesses de tout le Québec, toutes régions confondues, comparées. Le réseau biblio, et j'en passe, donc toutes des réussites nécessairement régionales qui font que les gens de l'Abitibi-des-Muscamagnes sont passablement différents. J'irai tout de suite sur pourquoi j'ai choisi, si je me mets dans la peau d'un joueur de hockey, de signer mon contrat avec le PLQ. Premièrement, c'est une institution assez fiable, 150 ans d'histoire. Il n'y a pas d'autres partis qui sont à 150 ans d'histoire. On l'a eu fête dans deux ans, donc c'est pas rien. Pour moi, c'est essentiel de voir les valeurs qui sont véhiculées à l'intérieur du Parti libéral. Être libéral, c'est très québécois. Être libéral, c'est croire qu'il faut laisser aux citoyens le droit et les moyens d'exercer leur liberté individuelle. Être libéral, c'est comprendre que le rôle de l'État n'est pas de se mettre à l'avant-plan de la vie économique à la place des entreprises, mais plutôt de définir les bandes de la patinoire, plus que tout pour que tout un chacun puisse se réaliser et que les communautés puissent s'épanouir. Le PLQ est le seul parti qui ait un véritable plan de match pour créer cette richesse. Si j'ai choisi de me joindre au Parti libéral du Québec, c'est aussi en raison de la confiance que je donne au chef Philippe Couillard. Petite anecdote, avec les DG et les présidents des établissements de santé et de services sociaux, on se réunissait toujours lors du congrès de l'association des DG pour être précis. On cherchait l'occasion tantôt. Et essentiellement, Philippe Couillard se présentait « Ça va, si vous avez des problèmes personnels, on peut les régler avec mon chef de cabinet. Avez-vous des problèmes communs? » Et là, les gens en pointaient, oui, telle, telle, telle affaire, ils en ramassaient. La théorie, c'était autour de cinq. Ils partaient avec ça. L'année suivante, ils revenaient, ils déposaient ça sur la table. Voici, celui-là est réalisé, celui-là est réalisé, celui-là est réalisé. Et celui-là, oubliez ça, ça serait la Troisième Guerre mondiale. Les médecins ne veulent pas. Donc, on oublie ça. Ça ne se fera pas, c'est sûr. Puis, ultimement, on a évalué les choses, puis ça ne serait pas nécessairement évident à faire. On n'est pas sûr des résultats. Celui-là, j'aurais aimé ça vous amener la réponse, mais ça s'est dit « Si, je pensais de l'avoir, mais ça va prendre encore quelques temps. Avez-vous d'autres choses? » Vous voyez que c'est un gars de dossier. C'est un gars qui est capable de prendre des notes et qui va défendre les intérêts des populations. Et c'est un gars très à son affaire. Vous pouvez lui faire confiance que quand il prend quelque chose à cœur et qu'il dit qu'il va le faire, il va effectivement faire la livraison de la marchandise, sans aucun doute. Plusieurs questions qui me préoccupent. Et là, je vais faire un petit peu mon économiste. Je m'excuse pour les chiffres, mais ils sont importants à mentionner. Écoutez, le nombre d'emplois à temps plein. Je ne parle pas au Québec. Je parle en Abitibi-Démiscamingue, qui est une des bonnes régions de ressources à pleine performance. Je m'excuse, Jean. On est en Abitibi-Démiscamingue, mais on performe. Parce que souvent, avec mon collègue économiste, on s'obstinait lequel, Bas-Saint-Lerain ou Abitibi-Démiscamingue, qui performaient le plus parmi les régions de ressources. Mais essentiellement, le nombre d'emplois en 2012 et 2013 a décliné l'emploi à temps complet. Il a augmenté pour l'emploi à temps partiel, mais il a décliné pour l'emploi à temps complet. Le nombre de chômeurs a augmenté entre 2012 et 2013 de 1 000 personnes en Abitibi-Démiscamingue. Ça veut dire que c'est 1 000 personnes qui avaient des emplois qui se sont retrouvées sans emploi. Autre petite statistique, puis je termine avec mes statistiques pour ça, sur le secteur minier. Nous sommes une région minière. Nous, la Côte-Nord et l'Abitibi-Démiscamingue. On est passé, en termes d'investissement, de 1,2 milliard en 2012 sous un gouvernement libéral à 800 millions sous un gouvernement péquiste. 400 millions. Prenez le tiers de ces 400 millions-là, mettez ça en salaire, et ça l'équivaut à 1 900 emplois directs. C'est d'une grande indécence. Et là, je n'ai même pas calculé les montants d'argent qu'on a perdus en investissement du côté du Nord du Québec, qui sont des mêmes grandeurs. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a moins d'activités commerciales, les redevances versées aux communautés locales sont moins là, puis on a un programme éventuellement qui va le dire, qu'on va donner des redevances aux municipalités directement. Ça fait moins de commandites sportives, moins de commandites culturelles. C'est tous les impacts négatifs. Et surtout, ça nous fait moins de taxes et d'impôts, parce que les gens, quand ils travaillent, ils payent des taxes, ils payent des impôts. Ça nous ramène de l'argent au gouvernement, ce qui nous permet de pouvoir faire des dépenses en éducation, en santé, en transport et en aide sociale. On ne peut ignorer ce glissement du secteur minier. Et là, j'aimerais ça pouvoir présenter des articles, c'est pas de moi, là. La ministre qui n'aimait pas les mines, Alain Dubuc, dans la presse. Une loi sur les mines, enfin, ça l'a tardé. Et je vous fais une citation. La ministre Ouellet elle-même, une militante écologiste, hostile aux développes miniers, aussi à l'aise dans sa fonction qu'une végétarienne qui serait en chef d'un steakhouse. Écoutez, c'est pas simple. Cette personne-là a créé du dommage collatéraux, j'oserais dire, très important, et c'est pas nécessairement souhaitable de voir ça. Au Témiscamingue, une base de développement, c'est le développement agricole. Les gens ont un projet intéressant. C'est le projet de développement du zonage agricole. C'est un modèle pour nous autres en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont en train de créer le modèle. Et là, un zonage agricole, c'est quoi, qu'est-ce que ça vient faire, un plan de développement là-dedans? Bien, c'est simple, ça nous donne une vision plus moderne de cette ferme-là. Ça nous donne, oui, on va permettre aux motonegistes de passer, oui, on va faire de l'agrotourisme, oui, on va faire de l'agrotransformation, on va ensuite de ça faire une meilleure occupation de territoire, faire du drainage pour l'environnement, etc. C'est pas simple comme concept, et c'est vraiment une ferme plus moderne, le genre de ferme qu'on souhaiterait avoir dans le temps. Je ne peux pas passer sous silence le plan Nord. Le plan Nord, je le connais, comme le fond de ma poche, pour l'avoir présenté à mes collègues. C'est pas rien, les gens disaient, les péquistes, entre autres, disaient, ah, c'est juste un plan marketing, je l'ai encore entendu récemment, par la bouche même de Gilles Chapadeau, le député péquiste du comté. Le plan Nord, là, c'est un plan structurant. Dans les communautés autochtones, si on pense un peu aux autochtones, c'est aussi des centres communautaires, c'est des logements, c'est aussi des centres de formation professionnelle, donc des choses adaptées à leurs besoins de main-d'oeuvre à eux et à elles, et ça fait en sorte que les gens sont beaucoup plus, je dirais, en développement que nécessairement présentement, comme une forme d'aide sociale malsaine. Ce plan Nord-là, c'est aussi la concession des territoires qui va nous permettre de faire du développement minier. Ça sonne quelque chose dans nos oreilles, nous autres, le développement minier, soit par nos centres de recherche qui s'y rattachent, ou nos entreprises de traitance qui accordent aussi l'importance, ou même tout le commerce de détail, ou les activités de construction, ou plein d'activités récréotouristiques, etc. Le plan Nord, c'est pas rien. C'est 80 milliards sur une période de 25 ans, avec des retombées qui vont nécessairement retomber en Abitibi-Témiscamingue. Avec Mme Marouet, le plan Nord, pour réutiliser l'adage qui devient le mot à la mode, elle en a fait un plan Nord. C'est totalement irresponsable d'avoir agi de ça. Le projet du PQ de réaliser l'indépendance du Québec, excusez-moi, mais j'ai un grand inconfort avec ça. C'est de l'anti-priorité dont on n'a pas, vraiment pas de besoin. Écoutez, ça fait fuir les investissements, ça l'insécurise les investisseurs. On a besoin de tout, sauf de ça. Et il faudrait effectivement s'en débarrasser. Je termine, parce que moi aussi je veux faire un peu de politique, si tu me permets, Daniel. Écoutez, je ne sais pas si les gens se souviennent de ça, mais ça c'est le dernier bilan passé en septembre 2013. Vous voyez en rouge, c'est des choses qui appartiennent au bilan de Gilles Chapadeau, mais nécessairement que c'est un gouvernement libéral qui a réalisé. Et en bleu, c'est les réels investissements que lui a fait. Je vais juste vous en nommer quelques-uns. Le gouvernement du Québec, subvention du gouvernement du Québec pour la réfection du petit théâtre, 2,864,000 $. Qui a fait ça? Le gouvernement libéral. Qui a coupé le cordon? C'est Gilles Chapadeau. Donc, suivi régulier concernant le PFT. Le PFT, c'est le Programme fonctionnel et technique du Centre de santé Sainte-Famille au lac Témiscarène. Et celui-là était attaché. Et finalement, Gilles Chapadeau l'a échappé. OK? Il dit, là-dedans, une subvention de 17,8 millions à Tembeck. Ce qui est tout à fait vrai, mais ce qu'ils disent pas, c'est un complément de subvention. Parce qu'auparavant, Daniel Bernard et le gouvernement libéral avaient été donné, pas donné, aider ou subventionner le développement de Tembeck pour une valeur de 200 millions. Ensuite de ça, on y revient sur le pavillon de l'UQAT. C'est toujours Gilles qui a été coupé le cordon. Tout l'ouvrage avait été fait, encore une fois, à Daniel. C'est sûr que lui dit inauguration, mais ça fait quand même partie de sa feuille de bilan. Écoutez, il y a deux choses réelles que Gilles Chapadeau a faites. Maintien des bâtiments scolaires, 3,7 millions, et programme d'embellissement des cours d'école, 62 500. C'est tout à fait vrai que Gilles Chapadeau a fait ça. Toutefois, c'est un programme libéral créé par le gouvernement libéral qui a fait les suites de ça. Et enfin, le parc national au Pémican, qui fait partie toujours du bilan de Gilles Chapadeau, bien, à l'époque, quand c'était Joanne Maurras, n'était pas sûr si elle devait se prononcer en faveur des écologistes ou en faveur de ceux qui étaient contre le projet au Pémican. Daniel a eu le courage non seulement de les appuyer, d'aller chercher le financement, mais de lancer le projet, puis le projet est aujourd'hui réalisé. Donc, Gilles, moi j'ai un peu de misère avec ça. Je trouve ça ordinaire de récupérer dans un bilan des activités nécessairement libérales. Puis ça, ces dossiers-là, on est capable de les défendre face à la presse, nos collègues. Écoutez, c'est avec fierté que je me représente pour le Parti du développement. Puis d'ailleurs, je dis un Parti du développement, puis je pense au vérificateur général qui critique nécessairement le gouvernement Péquiste en place, qui trouve qu'il a des lunettes un peu roses, puis qu'il regarde un peu les conséquences des futurs déficits à venir et qu'il trouve complètement, eux autres ici, irresponsable. Oui, la patinoire est grande. Nous avons un bon plan de match, mais avec un bon coup de patin et surtout un bon travail en équipe. Je le ferai avec votre appui, parce que sans ça, je ne suis pas capable de me rendre tout seul. Et j'ai envie de vous dire, passez-moi à POC, on va aller compter des buts! Applaudissements